C'est comme ça. Il y a des hommes qui sont comme ça, qui sont méchants. Et ça, il ne faut pas laisser. Parce que ce n'est pas parce que c'est un Camerounais que l'autre est une autre nationalité. Non, c'est parce que c'est une femme. C'est une femme. C'est une femme, oui. C'est une femme. Et aujourd'hui, si on s'arrête, parce que de la manière dont vous êtes en train de médiatiser, si aujourd'hui vous arrêtez comme ça, vous finissez de parler, et puis que vous arrêtez comme ça, les hommes vont finir avec les femmes ici. Même en Europe. Même en Europe, je vous dis, même en Europe, j'ai plein de femmes. Attends, la dame appelle. Oui, ma grande. Oui, ma flot. C'est-à-dire qu'il a la nationalité française. Ah, il a la nationalité française. Oui, il a la nationalité française et j'ai appris certaines choses. Et paraît-il qu'en fait, le terrain, il a acheté, mais il n'a pas fait les démarches qu'il fallait faire légalement pour qu'il puisse acheter un terrain. Donc, même là où c'est là, si ça passe en justice, normalement, je perds, il perd. Parce qu'il n'avait pas le droit. Il a fabriqué une carte d'identité camerounaise, là-bas, il a acheté le terrain avec. Mais c'est le même nom qu'il a gardé. Waouh. Oui. Donc, normalement, même lui, il est dans le fraude. C'est pour cela que je veux que ça parle du bruit. Même si ça doit aller au tribunal, je suis prête, pourquoi? Parce que si ça part, s'il ne cherche pas à négocier avec nous, ça part au tribunal. Lui-même, il perd. Parce qu'il a la nationalité française. Il en a acheté français, mais il est d'origine camerounaise. Il a le droit d'acheter un bien au Cameroun. C'est son pays. Oui, mais il a acheté le bien quand il a eu sa nationalité. C'est pour cela qu'on lui avait conseillé que si tu ne veux pas trop traîner au Cameroun, achète seulement avec sa carte d'identité camerounaise. Donc, il a acheté avec la carte d'identité camerounaise. Oui, mais sinon, officiellement, il n'est pas reconnu comme quelqu'un qui a une double nationalité. Parce qu'il devait faire les démarches et ça devait être long pour lui à faire. Il n'y a pas la double nationalité au Cameroun. Non, il n'y a pas. Donc, même lui, il est dans nos fraudes. Donc, ça vous a dit que si on sécoue bien la situation, il peut avoir peur parce qu'il sait qu'il peut perdre la maison. Non, il faut qu'on sécoue. Voilà, moi, tu serais prêt à aller jusqu'à là. C'est un avocat qui m'a renseigné. D'accord. Moi, je suis prêt. Moi, je veux que tu ailles au Cameroun. Les histoires que les gens te découragent de ne pas aller là. Tu dois aller au Cameroun. Tu entres chez toi. C'est ta maison. Il ne peut pas te chasser. Non, mais tu me chasses. Là-bas, on va commencer avec la police et la justice et tout ça. Non, tu dois aller t'asseoir dans cette maison. Les enfants sont... Parce que les aînés, ils peuvent s'occuper des autres, non? Oui, oui, bien sûr. Voilà, tu dois t'organiser. On va te chercher un billet d'avion. Je vais essayer d'organiser un truc. On va te trouver un billet d'avion. Tu vas à l'eau Cameroun. Ok. D'accord? Il n'y a pas de chichette. Tu vas à l'eau Cameroun. Ok. Il n'y a pas de chichette. D'accord, ma grande. Là, c'est bon pour le direct. On arrête aujourd'hui. On n'arrête pas, maman. Je suis là. On arrête que... Tu payes les doigts d'auteur de ma chaîne. Elle demande si on arrête aujourd'hui. Elle paye les doigts d'auteur de ma chaîne. Maman, on arrête quoi? On n'arrête pas encore. Ouais, attendez un peu. Il faut que je partage sur... On n'arrête pas le direct. Parce que je n'ai pas fini de parler. J'ai à dire. Il ne gagne pas comme ça. Il ne peut pas gagner comme ça. Les Camerounais ne peuvent pas passer leur temps. Combien de femmes Camerounaises encouragent même leur mari à investir comme ça? Certaines femmes Camerounaises, leur problème c'est d'acheter les chaussures, non? Et les sacs à main. Hein? Le problème c'est d'acheter les chaussures, ça quand même, non? Tu tombes sur une femme qui t'encourage à faire ta vie et te donne les enfants. Et tu viens... Tu viens faire ça. Jamais. On n'accepte pas. Quand même, c'est que les gens appellent tellement. Ouais, attendez même un peu, non? Ouais. Ouais. Les gens, je veux partager. Vous aimez les directs. Après vous dites que c'est flou et que tu aimes Facebook. N'est-ce que vous avez dit que j'aime trop Facebook? Laissez-moi deux minutes, je partage d'abord. Voilà. Ouais. Hé, refusez. Attendez, je partage. Comme c'est que vous ne voulez pas me laisser partager. Attendez un peu. Allô? Allô? Moi, les gens qui appellent pour trop durer, là, vraiment. Oui, allô? Bien, professeur, allô? Oui. Bonsoir, la reine-mère. Bonsoir. Ah oui, je suis en direct, là. Oui. Ouais, j'ai tellement insisté les appels, là, pour appeler. Ah oui, la reine-mère, j'appelle parce que c'est vraiment... Voilà une fille qui vient se plaindre chez nous, les Camerounais. Vraiment, ce fille a mal, c'est ma copine. Elle a très, très mal. Donc, tout ce qu'elle veut, c'est le soutien. Il faut qu'on le soutienne. Parce qu'il y a d'autres qui sont pas adhérents pour raconter certaines choses. Elle aimait son mari, là, même maintenant, elle l'aime. Même devant moi, elle a porté l'argent pour lui donner. Ah, tu es quelqu'un qui la connaît, hein? Oui, c'est ma copine, la reine-mère. C'est ma copine. Moi-même, qui a demandé qu'elle t'appelle. Ouais. C'est ma copine. Elle l'aime, même devant moi comme ça. Elle l'aime tellement. Et voilà, aujourd'hui, elle est partie au Cameroun. Elle a oublié au Cameroun. Elle a oublié jusqu'à... C'est quand j'ai dit qu'il faut demander que... Tu vas appeler le direct de Flore de Lune pour dire... Avant que le gars a même payé le billet pour qu'elle vienne comme ça. Donc, vraiment, ce que j'ai aimé... Le gars a payé le billet pour qu'elle vienne ou... Qu'est-ce que tu me racontes? Pour qu'elle retourne ici. Je t'ai dit qu'elle était au Cameroun pour faire la finition de la maison. Le gars l'a laissé là-bas. Elle a dit qu'elle venait. Donc, depuis, elle avait dit qu'elle veut passer au direct. Le gars a acheté le billet pour qu'elle rentre. Elle n'est pas conçue, non. Elle n'est pas été conçue à revenir. Elle n'est pas été conçue à revenir. Donc, elle était vraiment... Vraiment... Mais vraiment, ce que le gars a fait, c'est qu'elle... On ne fait pas ça, un être humain. Et c'est un chrétien. Un très grand chrétien, comme tu vois. Tu connais le gars-là. Il est comment, son comportement? Il est comment? Je ne connais pas le gars. C'est la fille que je connais. Je sais qu'elle est chrétienne. Et ce fille, elle ne parle même pas. Je suis même étonnée qu'elle parle même plus dans ton direct. Elle est choquée. Comme tu vois, elle est dépassée la reine-mère. Donc, vraiment, je veux plus de soutien que nos soeurs. Comme ça arrive à ce fille, ça peut aussi nous arriver demain. Donc, essayez quand même de soutenir ce fille. Parce que ce fille qui parle là, si on s'amuse demain, vous allez seulement comprendre que ça ne va pas chez elle. Ça ne va pas à Flore. Ça ne va pas à la reine-mère. Ça ne va pas avec elle. Ça ne va pas. Moi, j'étais en train de dire que peut-être qu'on organise un truc. Les gens lui envoient l'argent. Il achète le billet d'avion pour aller au pays. Mais elle ne peut pas choquer le gars-là au cours. C'est un gars qui est trop ouasse. Elle ne peut pas choquer le gars-là au cours. Elle ne peut pas aller au Cameroun seul. Pour qu'elle va au Cameroun, il faut vraiment l'organisation pour qu'elle aille au Cameroun. Il faut qu'on mette les gens derrière ce fille avant qu'elle aille au Cameroun. Mais il faut aussi voir que les gens aussi ont peur. Non, tu sais, il y a les camps qui sont voici, il y a les camps qui sont... Tu vois un peu, si c'était moi, ça, qu'elle a bu de la maison là au Cameroun. Qu'est-ce que c'est la maison ? Je prends mon billet d'avion, je quitte à 22h, ma mère, je vais sur le carburant. Je bulle et je rentre tranquille. Je prends mon vol à 22h et je retourne en France. Mais il sait, il a juste la fille. Il connaît bien même la fille. Elle ne parle pas. Elle était chrétienne. Parce que les gens disent qu'elle était tellement amoureuse. Donc, elle était ce genre de personne qui confie beaucoup à Dieu, en fait. Donc, c'est ça. Le gars est passé par là, vraiment pour faire vraiment ce qu'il veut, quoi. Tu vois ? Et là, elle va vraiment mal. Donc, vraiment, nous, les soeurs, qu'on essaie vraiment de soutenir ce fille-là. Parce que le gars a vraiment eu la fille. Seulement, les dettes qu'elle a ici en France. C'est chaud, hein ? Les dettes que le gars a laissées ici, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Elle va laisser ça pour aller au Cameroun comment ? Allô ? Oui, maman. Donc, la reine, il faut qu'elle paie les dettes ici. Tu vois ce qu'elle va laisser les dettes pour les tenter depuis? Je suis là. Le gars n'a pas payé les loyers pendant un an. Il faut qu'elle paie tout ça. Elle va laisser tout ça pour courir, aller au Cameroun. Hein, papa ? Pour qu'elle paie ça. Sinon, elle paie la maison ici au Cameroun. Elle paie. Donc, elle va paie de partout. Mais, il y a aussi la méchanceté dedans. Parce que le gars mettait la maison en sous-location. Comment il prenait les loyers, il ne paie pas les loyers de la maison. Et il dormait même qu'au parking. Donc, c'est ça le truc. Donc, il prenait, il ne paie. Donc, le gars s'est préparé en conséquence. Donc, c'est quelqu'un qui a su... Il a su jouer sa tête. Il a bien joué. Et ça a marché comme il l'a programmé, en fait. Ça a très bien fait. Elle a beaucoup investi dans le business. Elle a bien investi même. L'argent de sa réunion, elle porte elle donne. L'argent de ceci, elle porte elle donne. Plus de formation, elle porte elle donne. Elle donnait ça même devant nous comme ça. Mais voilà. Donc, c'était déjà une vraie Cameroun. Oui, elle a aimé le Cameroun. Sans te mentir, elle a vraiment aimé le Cameroun. Elle a aimé le Cameroun. Tu sais, tu peux aller dans un pays, tu aimes ce pays. J'ai des coups. Oui, allô. Parce qu'elle a son nom. Oui, allô. Bonsoir, je voulais passer dans le direct de Flore. Oui, oui, tu es en direct de ma grande. D'accord. Pardon, baisse le volume du récepteur. Tiens, arrêtez, maman. Non, moi, je voulais un peu passer pour dire quelque chose. Parce qu'on va vous condamner, il faut qu'on se dise des vérités. Nous sommes tous des Africains. Pour moi, je me dis que parce que tu ne peux pas passer 20 ans avec quelqu'un et puis mettre 20 ans dans la poubelle comme ça, que ce soit l'homme comme la femme. Moi, il pense qu'on l'a en grimba. Oui, le monsieur là, il a été grimba bien même. On l'a mis ça dans le cerveau. Donc là où il est là, il n'est pas lui. Il faut qu'on se dise des vérités. Oui, il n'est pas lui. Il n'est pas lui. 20 ans, ce n'est pas 20 jours. S'il a eu à passer 20 ans avec la fille là, c'est parce qu'il a aimé la fille et il a des enfants qui vont avec. Si aujourd'hui, il se retourne comme ça, c'est au point où il oublie sa fille. Je dis que l'ongangan, il a rencontré une autre, ça fait seulement un an. Ils sont déjà que, si tu vois même. Ce sont des pratiques, maman. Ce sont des pratiques, il faut qu'on se dise des vérités. Par exemple, ça ne sert à rien qu'on continue, que machin, machin. Il faut qu'elle même aussi, qu'elle sorte. Qu'elle sorte de son côté, il faut qu'on se dise terre. Elle sort pour aller où elle n'est pas Camerounaise, elle va sortir pour aller où maman. Il y a des prières, elle peut prendre le nom de son mari, elle va prier. Comme on dit qu'elle est chrétienne, elle peut prendre le nom de son mari, elle va prier. Il va revenir en lui. Elle a des belles-sœurs, elle a une belle-sœur forcément avec qui elle s'entendait le mieux. Elle peut aller vers sa belle-sœur, elle parlant de sa belle-sœur, elle va l'amener. Je ne sais pas trop quoi, mais je sais que s'il y a 20 ans là, un homme ne reste pas avec une femme 20 ans en tant que gigolo. Ça, c'est impossible. C'est impossible, lui-même aussi, j'ai dit. Donc, lui là, là où il est là, c'est l'ongran qui est dedans. Il faut seulement qu'on sorte avec lui. C'était ma part de contribution parce que les gens tournent autour du pot, ils ne veulent pas dire la vérité aux gens. Moi, c'est ma vérité. C'est l'ongran qui est dedans, la fille qui est au Cameroun. Pour qu'un homme te laisse dans la maison de sa femme après quatre enfants, ce n'est pas... Trois enfants, trois paix, une fille qui travaille au bar. Moi, je ne pense pas qu'il est lucide. Là où il est là. Pourquoi on a lui assorti avec les hommes mariés ? Mais l'homme marié, il te dit même que si tu vois ma femme fugue, parce que c'est sa femme dégale. Mais quand tu sois avec un homme marié, sa femme... Quand le téléphone sonne, c'est manque, tu as distancé, il te fait seulement les gestes... Oui, 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 tu ne dois même pas parler. Il va te dire que t'es toi, parce que c'est la reine mère qui appelle maman. Nous, maman, qu'on ait raclé les murs. Donc là où il est là, là où il est là, ce n'est plus lui. Son cerveau, là, on a formaté ça. On a formaté ça. Tu ne vas pas rencontrer un homme de nos jours, du XXIe siècle. Après un an, il te dit que viens rester chez moi, au point où il méprise la mère de ses enfants. Il dit que c'est la fille que j'aime maintenant. Comment on fait les livraisers ? Il achète les strings à la fille, mais dans la balle, il achète les choses sexy. Quelque chose qu'il n'a jamais fait pour sa femme. C'est vrai, je devrais vous dire. Il est censé que les gens disent que madame, madame, maman, elle aussi doit sortir de son côté. Oui. Il faut qu'elle aille... Ce qui est dans sa femme, la belle famille, là, il y a quelqu'un qui l'aime bien. Il y a quelqu'un qui a marqué, qu'elle aille là-bas. Elle prend la personne, la personne lui tient la main. C'est sûr que dans l'outil, là, il y a ses belles soeurs, dedans. Donc, ses belles soeurs vont lui dire la vérité. C'est bien, c'est l'aime. Le bel, il tient la main, qu'il peut l'amener, parce que le monsieur, là, on l'a fait le lavage de ses... Et sa belle main, c'est une donne, gars. Tu connais, elle est donne-mater, banna, là, que... Moi, je suis banna, moi, je te dis que... Voilà, c'est une donne-mater, banna, elle est sinon. On a la belle au cerveau. Ce n'est pas simple. Nos frères, même, parfois, là, ne se marient pas avec les filles de chez nous, ouais. Ah bon, maman, pardon. Non, mais il ne se marie pas avec les filles de chez nous. Il se marie du haut, dehors. Ah bon. Quand il rencontre sa soeur, là, il tourne, juste sa soeur comme... Sa soeur est dans la maison comme l'esclave. Hé. Donc, que les gens arrêtent de dire que machin, machin, là, les bafins ne se marient pas entre eux. Oui, oui. Il faut qu'on se dise la vérité. Si la fille, là, est dedans, là, s'il y a un médicament, dedans. Je croyais que ce sont les filles bafins qui connaissaient garder leur gars bafin, non, maman. Oh, là, maman, arrête, mon frère. Je suis passée dedans, elle partait chez mon frère, mais je me suis retournée seule m'asseoir. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais je dis que la fille, là, elle a allé quelque part. Elle a bien, elle a bien le mal du plat. Il faut seulement qu'elle sorte de son mari. Comme elle est croyante, là, qu'elle met ses genoux au sol, elle fait une vaine de prière, elle jeûne bien pour son mari. Sinon, elle ne va pas prendre. Peut-être que le monsieur va revenir en lui, mais plus tard, il se fera déjà tard. Jusqu'à il se couche sur le lit, ça ne se lève pas, maman. Justement, si tu avais un homme dans la maison, il se couche. Si tu avais un homme dans la maison, il se couche, ça ne se lève plus devant toi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a ingrimé. Que devant toi, il va plus se lèver. Mon grand-fère a eu la même chose. Mon grand-fère a eu la même chose. Que sa femme avait bien ingrimé à son corps. Quand il partait dehors, là, ça ne se lèvait pas devant les gens. Pourtant, il voulait divorcer de celle-là. Parce que chaque fois qu'elle n'était pas sa femme, elle passait la femme qui devait épouser normalement. Elle est décédée. Par rapport au Grimba. Donc, il faut que la fille, là, il faut que les gens ne disent pas que, oh, machin, tout ça, tout ça, là, c'est le lot de consolation, maman. C'est elle, moi, je suis avec elle parce que, moi, je sais ce que j'ai vécu dans ma relation. Donc, quand j'ai appris l'histoire de la dame, quand j'ai vu pleurer, j'ai pleuré parce que j'ai vécu une histoire un peu similaire. Donc, moi, elle, à moi, à sa place, là, il faut qu'elle la prenne à sortir. C'est ce que moi, je n'ai pas fait hier, là. Il faut qu'elle le fasse aujourd'hui parce que moi-même, je n'ai pas eu le courage de sortir pour moi. Pourtant, je me suis engagée dans une relation, j'ai investi dans une relation aujourd'hui, là, je suis... Ce sont des années de sa vie qu'elle a perdu. On dit qu'elle va recommencer, Dieu va faire, Dieu va faire quoi ? Entre-temps, 20 ans, c'est ouf. Elle n'est plus jeune. Il faut qu'on arrête, elle a construit une vie avec quelqu'un. Et si le monsieur lui est resté 20 ans, un gigolo ne reste pas 20 ans avec une femme. S'il est resté 20 ans, c'est parce que 20 ans, là, pour lui, c'était sa femme. Jusqu'à demain, c'était sa femme. Celle-là, elle est venue avec les médicaments. Il faut qu'on lui dise la vérité, c'est le médicament. Arrêtez de tourner autour du pot. Nous tous, on connaît. En tout cas, c'était ma part de contribution à cette... Merci, maman. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a contactée, qui m'a dit que cette dame a tellement aimé le monsieur au point de caolotiser même les frères de son mari. Elle a donné le cas. Elle a même donné le caolo aux frères de son... à certains frères de son mari. Oui, allô ? Elle a même donné le caolo... Oui, ma abaisse au volume du récepteur, s'il te plaît. Il est quelle heure ? Oui, allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Florent Deligne. Bonsoir, ma grande. Alors, moi, avant de donner mon point de vue, je voulais rebondir un peu sur ce que la dame est en train de dire. Arrêtons un peu sur le point de dire que c'est les marabouts, c'est les ceci, c'est le grimbaou, je ne sais pas trop quoi. À un moment donné, nous sommes responsables, nous-mêmes, des femmes, de ce qui nous arrive. La dame, elle a dit que ça fait 20 ans qu'elle est avec le monsieur, le monsieur la trompait. Pour elle, en fait, c'était normal. Et quand vous l'entendez parler, elle a supporté tout. On a parlé des mentalités françaises et européennes. Une femme française ne peut pas se marier après avoir été tant trompée. C'est ça la différence entre la femme africaine et la femme blanche et la femme européenne. La femme européenne, tu l'as trompée, elle ne t'épouse pas. Elle est trompée depuis plus de 20 ans. Ils se sont mariés seulement en 2018, d'après ce que vous dites. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas s'attendre à autre chose que la vie qu'elle mène aujourd'hui avec ce monsieur. Le monsieur la trompe depuis. Une blanche, tu me trompes, je ne t'épouse pas. Tu fais tes preuves, je t'épouse. Maintenant, elle s'est mariée, elle l'a supportée, on passe dessus. Moi, je pense qu'elle est française, le mari est français. Ils ont été mariés tous les deux en tant que... C'est un mariage de deux Français. Ça veut dire que c'est la loi française qui s'applique. Que le monsieur vive au Cameroun ou qu'il vive en France, c'est un mariage français. Ça veut dire qu'elle part un retard au Cameroun, elle va à l'ambassade de France. Et même s'il faut divorcer, c'est la loi française qui va s'appliquer. Il n'y a pas de double nationalité au Cameroun. Ça veut dire que le monsieur n'est pas camerounais, le monsieur est français. Et même si c'était la loi copnaise, elle a des enfants, elle est ursufrutière de ses enfants. Ça veut dire que si elle demande le divorce, si les enfants sont mineurs, c'est elle, tant que les enfants sont mineurs, c'est elle qui gère ce qui revient de droit à ses enfants. Parce que camerounais ou français, les enfants ont ça de droit. Ils sont héritiers. Mais maintenant, il s'agit de deux Français, ça veut dire que c'est le divorce de deux Français. D'accord. C'est le divorce de deux Français. Donc, ça veut dire que c'est la loi française qui va s'appliquer. Je suis désolée. Maman, tu vois alors comment l'école est bien et la connaissance. Depuis qu'on part, est-ce que quelqu'un a dit ça? Tout le monde dit que c'est marge que tu as perdu d'avant. Voilà que tu viens maintenant nous dire. Elle n'a rien perdu du tout. Il s'agit de deux Français. Et même quand on est marié camerounais, la femme est usufrutière de ses enfants. La femme, certes, n'hérite pas, mais quand il y a des enfants, les enfants hérite. Les enfants hérite. Et là, elle est française. Le monsieur est français. Et celle qui est couchée là-bas est enceinte. Elle vient d'apprendre que la femme l'est enceinte. Elle n'a qu'à être enceinte. Elle, la loi, elle ne sert, elle ne vaut rien. Pour le moment, elle n'a rien. Elle n'a pas de papier. L'infidélité est condamnable. Elle a les preuves. En plus, c'est encore une preuve d'infidélité. Plus, plus, plus pour le mari. Parce que parfois, on dit qu'il faut amener la preuve de voir comment l'homme couche avec la femme pour prouver une infidélité. Mais là, si elle est enceinte, c'est même encore pire. Elle est enceinte. Oui, c'est même pire. Parce que là, c'est une preuve de son infidélité. Elle habite dans la maison. Voilà, ces deux Français. Et elle parle au fond. La fille parle au fond dans la maison de quelqu'un. Voilà, c'est le mariage des deux Français. Ça veut dire que c'est la loi française qui s'applique. La maison, que ce soit au nom du monsieur, c'est le monsieur qui sort. Qui se met dehors. Voilà. Donc, elle a eu pas moroune. Elle est mariée. Elle n'est pas divorcée. Oui. La femme, je pense qu'ils sont mariés. Si c'est un mariage français, forcément, c'est monogamie. La polygamie n'existe pas en France. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont mariés. Monogamie bien commune. Donc, la femme, elle a tous ses droits. Vous demandez à quelqu'un après 20 ans de recommencer. De recommencer quoi après 20 ans ? Est-ce que 20 ans, c'est 20 jours ? C'est pas évident. Elle est mariée en monogamie bien commune. Même s'ils lui disaient qu'elle va prendre une deuxième femme et tout. Mais ça, c'était... C'est le village. Les choses du village. Du quartier. Elle est mariée à l'église. Je suis désolée. Je suis désolée qu'elle aille au Cameroun. Elle est une femme mariée. Même les autorités camerounaises mettent cette femme de Yon. Parce qu'elle est mariée. Voilà. Elle n'a aucun papier. Maman n'ait pas peur. C'est sa maison. Elle ne doit avoir peur de rien du tout. Elle est mariée. Elle est mariée légalement. Qu'elle aille. Elle va chez elle. Elle entre dans son foyer. On mettra celle-là dehors. Qu'elle fasse tout ce qu'il y a à faire. Procéduire de divorce et tout. Pendant la procédure, elle est chez elle. Ils sont marqués bien commune. Et c'est un mariage français. Il a menacé la peur. C'est aux autorités françaises de gérer le divorce. Voilà. Il faut que les gens l'encouragent à aller. Le gars croyait que oui. Ils ont envoyé le message aujourd'hui à Flore de Lille en disant oui. Tu es notre soeur camerounaise. Il n'y a pas de question de soeur camerounaise. Si les blancs nous faisaient ça ici en Europe. Et les bonheurs, c'est une femme. C'est une femme commune. Quelle autre soeur camerounaise. Elle rentre au Cameroun. Elle est épousée. Quand on épouse les Français, on est des Français. On vit comme en France. Si les hommes français nous font ça. Qu'elle rentre au Cameroun. Madame, vous êtes française. Votre mari est français. Vous allez à l'ambassade du Cameroun. Vous partez dénoncer ce qu'il est en train de faire. C'est votre maison. Vous avez tous les droits, madame. Vous n'avez rien perdu du tout. Cette femme, on la mettra d'ailleurs en un temps de mouvement. Elle n'a aucun papier. Même si se marier avec elle, c'est illégal. Parce que vous êtes marié monogamie. Bien commun. Ça me dit son mariage nous aura... En France, la polygamie n'existe pas. N'existe pas. Ce sont les choses du village. Il n'est pas camerounais. Je suis désolée. Il vous a épousé. Il était déjà français. Ça me dit que c'est un mariage français. C'est un mariage entre deux Français. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous en prie, madame. Merci infiniment. Merci. Oui, allô. Ah, mon Dieu, ça sonne tellement. Oui, allô. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Allô. Oui, oui, je vous écoute, madame. Allô. Oui. Oui, je vous appelle pour intervenir... D'accord. ... par rapport à la dame. Oui. Donc, je vous appelle en tant que juriste. Oui. Il y a un premier point, parce que j'ai écouté la dame qui vient à peine de raccrocher. Déjà un, selon les dits de la dame victime, elle a expliqué que le mariage a été fait à la Sierra Leone. Donc, est-ce que le mariage, il a été légalisé ici en France? Bien sûr. Si le mariage, il a été légalisé, obligé, c'est la loi française qui s'applique. En fait, je vous explique, je reprends, pardon, excusez-moi de vous couper. La dame a été mariée en Sierra Leone, c'était le mariage traditionnel. Et chez les musulmans, on légalise, quand tu entres à la mosquée de te marier, ça se légalise. Ça, c'est quelque chose qui est enregistré dans le pays. Maintenant, ici en France, elle s'est mariée dans une mairie en France légalement en 2018. Donc, elle est mariée légalement en France avec ce monsieur. D'accord. Bien, justement, dans ce cas contraire, la dame, elle a tout le droit. Elle n'a pas à avoir peur. Déjà, à l'ambassade du Cameroun, il y a une ambassade française qui est localisée là-bas. Étant donné qu'ici en France, la monogamie, c'est ce qui est, il n'y a pas la polygamie ici. Donc, déjà, étant donné que le monsieur, il a eu ses papiers grâce à la dame, parce qu'elle a dit qu'elle est française. Donc, étant donné que le monsieur a eu les papiers grâce à cette dernière là, obligé, c'est la loi française qui va s'appliquer. Donc, que ce soit ici en France ou au Cameroun, elle n'a pas à avoir peur, en fait. D'accord. Voilà, elle n'a pas à avoir peur et moi, je suis prête à rentrer en contact avec elle. D'accord. Et j'ai des avocats qui pourront la suivre sans problème. Et c'est mon numéro, voilà. Attendez, j'enregistre vite fait avant que les gens commencent à appeler, s'il vous plaît. Ok, attendez. Parce qu'après, s'il y a trop d'appels, je ne... Attendez, j'enregistre le numéro de la dame là. Euh... Oui, allô? Allez, mais tu peux retirer le palais, s'il te plaît. Ouais, ma, tu ne peux pas ma... Quand quelqu'un dirait, tu m'appelles, tu es qui retirer le palais. D'accord, ok. Oui, oui, j'ai retiré. Je connais. Oui, oui, j'ai retiré. J'ai retiré le palais comme ça. Des avis et l'angala pas fâché tout le monde. Et elle a fait venir ses deux bains-sœurs. Quand tu vois l'angala comme ça, là. Quand tu vois l'angala, dans la famille, là, les bains-famines, là, ils font quitte avec quelque chose, là. Parce qu'eux l'ont fousé jusqu'au... Jusqu'au dernier sommage, eux, ils ont fousé l'angala. Et tout ce monde-là, il a bon passé, ça fait. Comme tu vois, là. Merde. Non, vraiment, il faut qu'on relève l'angala. Parce qu'elle est trop, là, tu sais, elle m'appelle au moins combien de fois pas. Je sais, moi, qui a dit qu'il faut quelque chose. Parce que c'est trop. Non, ma, la règle, là, il faut faire quelque chose. Et dire la vérité aux gens pour qu'on comprenait. Ça, ben, famille, là, il faut qu'il n'y ait pas, femme. Le long m'a lancé comme le macabre m'a lancé. Elle veut cacher. Elle croit qu'il y a encore l'amour entre ça. Elle croit que le gars va tout là, il y a amour. Elle ne dit pas que le gars est goé. Peut-être qu'elle croit que le gars... Le gars est déjà goé. Elle pense que le gars va revenir. Elle est sport, hein. Oui. Allô? Quoi? Oui. Les arabes appellent sur le direct pour faire quoi? Oui, allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui. Est-ce que je suis sur le direct de Freudian? Oui. Ok. Je peux parler? Oui, oui. Ok. Je peux parler. Je peux parler. En fait, moi, j'aimerais donner mon avis. Je n'ai jamais été dit à dire que ce sujet me touche personnellement parce que depuis, les femmes ne font que dire que c'est à cause du crime bas, du moins la source et les reins. Moi, je pense que les femmes, à un moment donné, il faut que les femmes soient responsables dans le sens où on aime toujours accuser toujours celles qui viennent prendre la deuxième place, entre guillemets. Oui. De ce que j'ai compris depuis le début dans le direct, elle m'a dit sur Marine, elle m'a trompé plusieurs fois. Déjà, de un, de un, de deux, elle m'a dit... Elle appelle, c'est la dame qui appelle. C'est sûr que quelqu'un a dit quelque chose. Elle a fait... Attends, attends. Oui, madame. Allô, Maffo. Oui. Ça a continué au direct? Oui. La personne qui a appelé, je ne sais pas qui il est, mais il fallait qu'elle parle en haut-parleur parce que j'ai entendu ce qu'elle a dit. Je vais rectifier. Ce n'est pas moi qui ai fait venir ma belle famille en Europe. Certes, je les ai hébergées, mais ce n'est pas moi qui les ai fait venir. Et ce qu'elle est en train de raconter là, c'est que n'importe quoi, ça ne se fait pas. J'ai déjà dit qu'il y a certains points que je ne voulais pas toucher. D'accord. Parce qu'il ne faut pas salir le nom des gens. Je ne vais pas me permettre qu'elle salie le nom de ma belle famille parce que ce n'est pas moi qui les ai fait venir en France. Quand tu sois arrivée en France, c'est moi qui avais un logement et on avait habité ensemble pendant un certain temps pour que chacun puisse trouver son appartement. Ah, tu les as beaucoup aidées, vraiment. Oui, oui, c'est vrai. Non, je les ai hébergées, ça je ne vais pas te le mentir. Mais ce n'est pas moi qui les ai venus, c'est pas moi qui les ai fait venir. Et ce qu'elle raconte, tout ce qu'elle raconte là, qu'elle arrête de raconter, si elle me connaît assez bien, qu'est-ce qu'elle m'appelle. Comme ça, je lui donne les détails. Sûrement, elle a dû nous connaître au moment où on habitait à Cichy-sous-voix là-bas. Parce que c'est vrai qu'on était tous à un moment d'un ensemble, quand ma belle famille venait d'arriver. Et l'histoire de Mireille dont elle est en train de parler là, j'étais au courant de l'histoire de Mireille qui habitait avec nous. J'étais au courant. Mais qu'elle arrête de dire que oui et que j'ai surpris Mireille dans la maison en train de coucher avec Patrick, c'est faux. Ça, ça ne se fait pas. Il y a des choses, il faut dire la vérité. Vraiment, ton mari t'a beaucoup aimé. Ça, c'est franchement, c'est l'amour de la jeunesse. Non, il t'a vraiment aimé, c'est ton. Et toi aussi, ça se voit. Vraiment, parce qu'il y a des choses que je m'arrête de dire parce que je ne veux pas te blesser. Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé et qui m'ont dit beaucoup de choses sur votre couple. C'est parce que je ne veux pas dire, je n'ai pas envie de te faire mal. Sinon, j'allais verser le tout, là. Sinon, j'allais tout dire. Les gens allaient bien noircir Patrick, là. Parce que là, maintenant, tu couvres beaucoup ton mari, là. Non, ce n'est pas question de le couvrir, en fait. Tu le couvres, il est méchant. Il est méchant. Oui, parce qu'il est méchant, je suis d'accord. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je ne l'ai jamais surpris dans la maison en train de coucher avec cette fille. Ça, franchement, si je mens, parce que je prie. Si je prie et que je viens mentir dans les réseaux sociaux, Dieu ne peut pas me pardonner. Non, on n'a pas dit que tu... En fait, tu sais que tout le monde n'est pas obligé de voir de ton. Toi, tu aimes ton mari, mais nous, on est en colère. Nous, on est fâchés. On a mal pour ce qu'il t'a fait. Et on voit qu'il ne va pas revenir. Parce qu'un homme qui part, sachant qu'il a les enfants, il va revenir. Il ne laisse pas les loyers impayés. Il n'abandonne, il n'insulte, il n'humule pas la femme parce qu'il veut que tu te donnes la mort. Donc, lui, maintenant, je vais maintenant dire tout sur lui. D'accord. Voilà. Je vais maintenant dire tout ce que tu as fait pour lui. Voilà. Les gens, vous savez, je me suis retenue de dire certaines choses parce que... Je vois que cette dame, je n'aime pas prendre les chantiers, je n'aime pas les chantiers qui tournent un genre. Elle mérite une bonne délivrance. Adama, on peut aimer un homme comme ça. On peut aimer un homme comme ça jusqu'à... Tu vois la vérité, le monde entier pleut, madame. Tu aimes quoi sur lui? Hein? Hein? C'est grave. On ne peut pas aimer un homme jusqu'à s'oublier. Madame, le chantier ici, quand moi je prends les travaux ici, vraiment, surtout ton chantier, c'est en train de trop durer là. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Je suis sur la page... Bonsoir, je suis sur la page officielle de Florilide. Oui. Oui. Bonsoir d'abord à tous ceux qui sont connectés. Vraiment, j'aimerais d'abord dire vraiment à ma soeur, à ma soeur qui passe cette situation, Yako. Vraiment, je te demande pardon, ma soeur, au nom de tout le peuple camerounais. Nous, les hommes camerounais, nous sommes des vrais chiens. Il faut le dire. Les hommes camerounais qui vivent, nous sommes des vrais chiens. Ça, c'est de un. De deux, je veux dire aussi à toutes les filles qui sont en train de raconter, des gonneries, il faut laisser ma soeur et tout et tout. Vous savez, c'est que c'est que 20 ans, 20 ans avec un homme. Parce qu'il ne faut pas confondre les gens qui sont venus. Mais quand j'écoute cette femme parler, je constate qu'elle est venue en Europe. Ce n'est pas une femme qui est entrée dans des bêtises. Elle a décidé de se caser chez un homme et faire sa vie. Comme je suis, construit sa vie avec un homme. Mais vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile? Quand vous lui dites, il faut laisser. Il faut laisser. Cette femme est dans tous les droits. La première personne qui est intervenue dans votre vidéo, elle racontait, tout ce qu'elle racontait, c'était les conneries ici. Le monsieur allait acheter le délin avant le mariage. Tout ce sont les conneries. Ils ont eu des enfants. Les enfants viennent fermer tout ça. Il faut du soutien à cette femme qui est descendu au Cameroun. Tous ces gens qui sont là, les pages Facebook, ces blogueurs, là-bas, on les voit crier. Mais il faut faire une publication énorme. Il faut faire un tapage médiatique énorme. Ça, c'est cruel. C'est cruel. Quand les enfants sont déjà là, tout ça, tout cela est annulé. Les histoires que le monsieur a acheté le délin avant. Ils sont mariés sur le régime où il y a une monogamie ici en France. Tout cela est annulé. Tout ces biens sont pour... Elle est ouverte par les enfants. Elle est totalement couverte. Mais soutenez cette femme. Tous ces gens-là. Tous ces gens qui font du tapage. Tous ces blogueurs camerounais, là. Enfin, ça, c'est un problème. C'est un problème grave. Je suis mis un problème comme ça en Côte-du-Joy. Ça ne peut pas se passer comme ça. Les revenus vont se lever. Tous ces gens-là. Ces blogueurs, là. Tout ce national, ils vont se lever pour prendre le problème, là. Mais on est où, là? C'est terrible. C'est terrible. Moi, quand je vois cette femme, mais vous dites, une femme qui a passé plein de temps avec un homme. Elle a quatre enfants, hein? Ces quatre enfants, c'est n'importe... C'est une vie. C'est une vie. Je suis un homme. Je suis un Camerounais. Je suis un Camerounais. Mais c'est cruel. Ce n'est pas humain. Ça, ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain. Et il insulte la femme devant les enfants, hein? Et il insulte cette femme devant les enfants. Il la traite de n'importe quoi. De moins que rien. Bon, je vais verser tout, alors, maintenant. Je vais tout dire. Dès que tu finis, non? Je vais tout dire, maintenant. Parce que j'ai caché les choses. Arrête, mon frère. Il faut un peu qu'on arrête à un niveau. Il y a tellement de blogueurs Camerounais. Les gens ont les mêmes lignes de vues. Ce problème-là, tout le monde connaît déjà ça. Mais soutenez cette femme. Soutenez cette femme. Elle a les enfants. Les enfants couvrent tout ça. N'importe quel juge au Cameroun prend cette histoire-là. Ce monsieur-là, il va foutre le camp. Avec cette fille-là. Ne racontez pas n'importe quoi à cette femme. Donnez du courage à cette femme. Donnez des forces à cette femme. Parce que ce que vous devez faire, vous devez soutenir cette femme. Le Cameroun doit se mobiliser pour cette femme. Ça, c'est cruel. C'est méchant. Merci. Merci, mon frère. Vraiment. Ok. Vous passez une excellente soirée. Merci. Bon. Je vais tout dire, maintenant. Parce que je ne voulais pas dire certaines choses. Je vais vous dire jusqu'à quel point cette femme, je ne doutais pas. Elle aimait cet homme d'un amour. Vous voyez des personnes qui n'ont pas l'éducation des Camers. Ça dit qu'elle aimait son mari. Elle a rencontré ce monsieur. Il était clochard. Il n'avait pas de maison. Ce monsieur avait 23 ans. Elle avait 22 ans. Elle avait son petit studio où elle vivait. Elle a pris le monsieur. Ils ont commencé à vivre dans son studio qu'elle avait. Quand je vous dis qu'il était cloché, il n'avait même pas de papier. Rien. Vous connaissez que Amben. C'est le Kaolo qui donne le Muna, non? Ou bien, il faut encore faire le dessin pour voir que c'est le Kaolo qui donne le Muna. La première chose qui donne le Muna, c'est quoi? C'est le Kaolo. Que je ne verse pas. Ok, je laisse alors. Les gens sont en train de dire qu'on ne dit pas tout. Je voulais verser, hein? J'avais envie de dire tout. Oui, allô? Oui, bonsoir. Grande soeur. Bonsoir. J'appelle, en fait. Je suis en direct. C'est une jeune... Bon. En fait, ça me fait réagir parce que j'ai vécu une situation pareille. Et en fait, c'est ma maman qui s'est retrouvée dehors et il y a une autre femme qui est dans la maison que ma mère a construite avec mon père. Ça me fait mal en tant qu'enfant parce que quand l'enfant ne comprend pas, mais en grandissant, moi-même étant une femme, je me rends compte que c'est beaucoup de souffrance, en fait. Ma mère a dû reconstruire. Donc, c'est dur à entendre et il faudrait que les hommes comprennent que c'est méchant de faire ça. Et vraiment, que cette femme n'abandonne pas pour ses enfants. Et il faut que la honte soit du côté du monsieur, pas du côté de la femme. Parce qu'elle essaie de donner... Moi-même, maintenant, mon âge, j'ai du mal à faire confiance à un homme. Et quand tu vois encore des histoires comme ça, c'est terrible, quoi. Donc, qu'elle n'abandonne pas, qu'elle se batte pour ses enfants, la honte doit être de son côté, pas du côté de la dame. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. J'ai envie de dire certaines choses. Sincèrement, j'ai envie de verser tout. Parce qu'il y a des choses aussi très graves qu'elle a fait par amour. Oui, allô? 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 Je vais dire certaines choses. Vous allez comprendre à quel point cette femme, elle a aimé ce monsieur. Parce que j'ai envie de dire, en fait. Vraiment. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Fleur Deligne? Oui. Ah, d'accord. Oui, parce qu'en fait, j'appelais, c'était pour chercher à intervenir dans le direct. D'accord. Parce que la personne en question, je la connais. Je la connais très, très bien. Et effectivement, même dans la journée, j'étais encore au téléphone en ligne. Enfin, j'étais en ligne avec elle. Et je lis un peu. Enfin, effectivement, c'est vrai que franchement, j'ai été surprise de sa démarche, de carrément tout exposer sur les réseaux. Parce que, en lisant honnêtement tous les commentaires qu'il y a, franchement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont méchants. Mais, quoi qu'il en soit, de toute façon, quand on prend son courage pour exposer sa situation sur les réseaux, il faut s'attendre à tout. Donc, on a affaire à des commentaires, enfin, des soutiens, comme à des commentaires qui sont destructeurs ou en tout cas, pas forcément des commentaires positifs. Mais, en fait, la raison pour laquelle j'appelle, en fait, c'est pour apporter mon point de vue sur la situation et surtout aussi de continuer à soutenir cette femme. Parce que c'est vrai que, comme vous avez dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je pense que vous devez savoir, mais que vous ne dites pas. Et je comprends l'attitude, enfin, de... Après, je ne sais pas trop si je peux citer son nom, mais en tout cas de la femme. Je la comprends tout à fait, son attitude. Parce que quand on est... Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on n'est pas à sa place pour avoir son seuil de tolérance et avoir ses limites et pouvoir juger en disant que oui, non, ça va aller, il faut laisser, patati. Parce que les gens, ils parlent, c'est tellement facile de parler, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Mais les gens, ils ne connaissent pas les circonstances, les... En fait, ils ne connaissent pas tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Beaucoup de Camerounais, enfin, que j'ai entendues, ils disent que oui, non, mais... Non, mais pourquoi la femme, elle ne s'est pas réveillée plus tôt ? Ceci, cela... Vous pensez que ce sont toutes les femmes qui ont cet état d'esprit où il faut réfléchir avec le cerveau et donc avec le cœur ? Ce n'est pas une fille qui a tourné le dehors, en fait. Ce n'est pas une fille qui a traîné les barres, qui connaît le dehors. Exactement, c'est ça. C'est ça. Quand on connaît les origines de cette femme, vous savez que ce ne sont pas toutes les ethnies qui sont forcément portées sur l'argent. Les anglophones sont totalement différents des francophones. Les chrétiens, ils sont totalement différents des musulmans. Leur façon de penser, leur mœurs, leur éducation, leur vision des choses, c'est totalement différent. Donc, c'est-à-dire qu'un musulman ou un anglophone, et bien, dans certaines situations, il va réagir totalement différemment de quelqu'un d'autre. On est bien d'accord ? Oui. Donc, quand les gens, ils sont là à la juger en disant que oui, non, mais oui, ça fait 20 ans qu'elle se fait tromper, tout ça, mais pourquoi depuis elle est restée ? Vous savez d'où elle vient ? Parce que les gens ne connaissent pas. C'est Ralyonne. C'est Ralyonne. C'est ça. Oui. Non, mais quand je dis d'où elle vient, c'est-à-dire, est-ce que les gens, ils connaissent son histoire, son vécu, son enfance, sa jeunesse, ses mœurs ? Quand on est une femme, et c'est ça, et c'est justement ce conseil, en fait, qu'il faudrait qu'on prenne en considération. Parce que quand on se lance dans une vie de couple avec un homme, c'est vrai que quand on n'a pas la maîtrise de la chose, on a la naïveté de se donner corps et âme, sans filtre, sans barrière, sans protection, et c'est comme ça qu'après, on se brûle les ailes au point de finir sur les réseaux, et puis d'exposer nos souffrances et nos douleurs. Et ce qu'il faut apprendre, parce que moi qui suis maman de faim de plusieurs enfants, comme elle, ce qu'il faut qu'on apprenne à l'avenir, surtout à nos filles, et nos fils aussi, il faut qu'on les éduque, de façon à, d'une, à respecter la femme. De deux, il faut qu'on apprenne à nos filles, en fait, qu'il y a une certaine maîtrise à avoir dans l'amour qu'on peut apporter à un homme. On ne se donne pas totalement corps et âme, sans réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a tellement de... Moi, je pense que dans son éducation et sa culture, une femme doit se donner corps et âme pour son homme. Oui, mais... C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais dans la société dans laquelle on vit, les hommes dans la... Enfin, les hommes que... Enfin, que nos filles, elles seront amenées à rencontrer, parce que si c'est ça, si on avait la garantie que, oui, nos filles, elles vivraient avec... Enfin, elles vivraient avec des hommes qui, justement... Enfin, ils ont des mœurs... Moi, ça me brûle, là. Sincèrement, j'ai envie de dire certaines choses pour que les gens comprennent à quel point elle était... J'ai envie de dire certaines choses que... J'ai envie de dire certaines choses. Mais le truc, c'est que... Mais... Oui, mais... Enfin... OK, donc... Comment dire ? Donc là, en fait, là, je ne suis pas en direct, c'est ça ? T'es en direct, là ? Ah, d'accord. OK, d'accord. D'accord. Oui, donc, comme je disais, la raison pour laquelle elle... Enfin, elle ne veut pas non plus... Comment dire ? Trop... Enfin... Enfin, en dire de trop, c'est que du milieu d'où elle vient, enfin, même d'où on vient, la cité, les banlieues, on n'a pas cette habitude de tout exposer comme ça... Non, mais là, elle est sur Facebook. Elle est venue pour exposer, hein. Là, maintenant, elle est là pour exposer, hein. Quand on prend la caméra et qu'on se met à parler, on dit tout, hein. Non, je ne dis pas le contraire, mais ce que je dis, c'est que cet acte-là... En fait, elle le protège. Moi, je vois comment elle le protège encore et moi, ça ne me plaît pas. Elle croit que le monsieur l'aime encore. Elle a espoir encore. Le monsieur... Tu sais qu'un homme... Écoute, parce qu'il faut qu'on lui dise la vérité. Ce mec est parti avec une autre femme et il se permet de lui parler mal devant cette femme. Il n'est pas un homme qui va le dire tout de suite, en fait. Il est amoureux de quelqu'un d'autre. Et tu sais ce que c'est quand un homme est amoureux d'une autre femme. Il ne te voit qu'on ne veut rien. Ah oui, non, mais ce qui est clair, c'est que quand un homme, il a une autre femme dans sa tête, même... Enfin, c'est-à-dire, même avoir... Enfin, de... Des relations avec sa propre femme, ça... Ce n'est pas possible. Après, c'est vrai que beaucoup ont parlé que oui, on l'a mis dans une bouteille ou quoi que ce soit. Tout ça, il faut arrêter. Même si, effectivement, c'est vrai que ça peut être réel parce que, bon, ça existe, mais... D'accord, que les gens arrêtent de dire ça pour lui faire peur, quoi. Oui, voilà. Non, c'est... Le mec, il est tout à fait responsable. Il est... Enfin, il est adulte. Il sait très bien ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Après, s'il a pris, effectivement, la liberté d'agir comme il le fait, oui, là, effectivement, je vais bien comprendre que, oui, il a plus sa femme dans le cœur et tout, mais ce que les gens, ils doivent comprendre, comment dire, dans tout ça, c'est que ce n'est pas facile. Comme l'a dit le précédent interlocuteur qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, on ne jette pas 20 ans ou 21 ans, ou si ce n'est plus, même 15 ans, à la poubelle, comme ça, ce n'est pas possible. C'est pratiquement une vie. En tout cas, merci de l'intervention. Je vais essayer de dire aux gens de ne plus mal commenter. Merci. Arrêtez de... Il faut aussi écouter. J'ai quelque chose qui me brûle, j'ai envie de dire, parce que ce monsieur, c'est un profiteur. Il a toujours profité de cette dame. Il a profité jusqu'à la dernière, à la moelle épinière. Et ce live, ce soir, c'est pour sensibiliser d'autres femmes que quand un homme te dit que ouais, j'ai acheté le terrain ou bien j'ai déjà commencé la maison, il faut les finitions, tu viens habiter là-dedans. C'est que tu fais seulement pour lui donner cadeau. Un homme peut faire pour une femme cadeau, mais une femme ne doit pas faire pour un homme genre. Parce que dans nos mœurs, c'est l'homme qui est fait pour s'occuper de la femme. Une femme peut dire que j'ai commencé mon chantier, viens m'aider à faire les finitions. Un homme fini, ça l'appartient. Ça appartient à la femme. Demain, elle te met dehors. Tu l'as aidée, tu oublies. Mais une femme ne peut pas investir comme ça là pour un homme. Je vais vous expliquer quelque chose, ce qui montre que cet homme a toujours été là pour profiter de cette femme. Le monsieur, il a les frères. Un de ses frères, il y a eu deuil dans leur famille. Un de ses frères est parti à l'enterrement sans papier. Donc, vous savez, vous connaissez le genre que quelqu'un s'engage à rentrer en Afrique avec le récépissé. Il croit qu'il va revenir. Il y a eu deuil dans sa famille. Vous savez, il y a des gens qui sont ici en Europe, ils font toujours croire au pays qu'ils ont les papiers alors qu'ils n'en ont pas. Donc, quand il y a eu deuil, il fallait alors que tout le monde soit là-bas à Banna pour le deuil au village. Le monsieur avait 100 papiers. Il est parti au pays. Arrivé au pays, il est calé. Il ne pouvait plus revenir en France parce que le récépissé était déjà périmé. Donc, quand le récépissé était déjà périmé, tu cales au pays, non? Maintenant, la famille est revenue ici. L'un des frères du monsieur est resté au pays. Le monsieur a demandé à sa femme de tomber enceinte. Écoutez bien, comment quelqu'un peut profiter de toi? Il a dit à sa femme de tomber enceinte pour que son frère reconnaisse l'enfant. Il y a l'un des enfants qui porte le nom de son frère par amour. Elle a fait ça pour chaolotiser, pour que le gars rentre ici encore en Europe. Elle est donc tombée enceinte. Elle est partie à l'ambassade de France et dit que le père de son enfant est calé au pays. Tout ça, c'était avant le mariage. Moi, je vous parle des choses de ça. C'est un peu quand ils étaient mariés. Parce qu'ils se sont mariés, ça ne fait pas longtemps. Ils se sont mariés en 2018. Avant ça, son frère est calé au pays. le monsieur a flatté la femme que tombe enceinte, tu accouches l'enfant. Mon frère reconnaît pour revenir en France. Par amour, cette femme est tombée enceinte. Elle est partie à l'ambassade de France et dit que le père de son enfant, comme elle est française, tu sais que quand tu es franche, tu as le pouvoir. Quand tu es française, tu as le pouvoir. C'est comme ça qu'elle est tombée enceinte. Elle a dit que le père de son enfant est parti au Cameroun et ses papiers sont finis. Elle a donc fait les papiers et fait reconnaître le gars, l'enfant, étant au pays. C'est comme ça qu'il a reconnu l'enfant. Il est parti à l'ambassade de France. On lui a donné les papiers, le visa. Il est revenu en France et il a la préfecture chercher les papiers. On peut profiter de quelqu'un comme ça. Je dis encore où je laisse. Je dis encore l'autre où je laisse. Elle cache quoi? C'est pas elle qui m'a dit c'est quelqu'un qui les connaît bien. Elle a aidé la famille là. Ça dit qu'elle a aidé cette famille jusqu'à la dernière donc elle les a aidé jusqu'à ce qu'il n'y a plus personne pour aider dans la famille là. Je dis encore je laisse. Si vous voulez on continue. Mais c'est pas bon pour elle comment? On est là ne dis pas que ce n'est pas bon pour elle cette information. On est ici non. On en a parlé sur Facebook. Arrêtez de toujours dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon quoi pour elle? Quand on dit qu'on veut dire on dit tout. Elle a aidé le monsieur. Vous voulez qu'on aime quelqu'un comment? Si elle n'avait pas aimé ce monsieur si elle n'avait pas aimé cet homme elle peut s'engager à tomber en scène pour aider le... Combien de filles font ça? Tu peux t'aider. Tu peux engager que tu te prends une femme qu'elle a tout accouché par ses quatre césariennes. On continue mais on laisse les Camerounais. Elle a mis sa vie en danger. Elle a mis sa vie en danger. Aujourd'hui le type la traite d'handicapée. Elle n'est pas née handicapée. Elle a les problèmes de dos à cause de la césarienne césarienne. Elle a encore accepté une autre césarienne par amour pour aider. Vous comprenez avec quoi? Donc ceux qui viennent ici parlent il y a les gens qui aiment il y a les gens qui aiment je continue je laisse on peut être méchant comme ça même la mère de ce monsieur doit se déshabiller devant ce monsieur elle a aidé toute la famille là où il n'y a plus personne à aider. Le peuple Camerounais a aidé cette femme. on ne peut pas faire souffrir quelqu'un comme ça même rien que penser ce que cette femme a fait pour toute cette famille s'il avait quelqu'un en France il n'allait pas être au clochard il est arrivé en France avant que toute sa famille n'arrive aidée hébergée par cette femme il est le premier qui est arrivé en France ils sont combien ici? Sa mère a six enfants six pères elle est ici en France ils sont six vous parlez de quoi? Lui Lui Allô Lui Bon sang la reine mais bon sang tout le monde j'ai appelé c'était par rapport à notre soeur qui a vraiment mal en ce moment je voudrais vraiment puisqu'on a dit qu'elle est chrétienne pardon de prier d'abord pour elle et sinon de la soutenir dans la prière sinon c'est dans la prière parce qu'elle a fait le travers c'est vraiment très difficile pour les filles camerounaises les filles du pays on ressent l'oeil je parle là je suis dans le drame mafo moi même je suis victime je suis victime ce que ces femmes là sont en train de vivre là moi je vous dis ce n'est pas simple même si on dit quoi mafo oh il ne l'aimait pas un nom qui a fait 4 enfants qu'est-ce que les gens racontent même là qu'est-ce que vous racontez même là vous connaissez les histoires que les filles a pour vous payer et il y a de 5 ans quand elles entrent dedans les filles qui n'ont même pas les barbeaux les barbeaux les barbeaux certainement les noms les filles où elles entrent là mais sachez qu'il y a le karma vous qui êtes en train de partir prendre les remèdes pour charmer les marines les gens et les sissues sachez que le recours de ça est très dangereux ça va vous prendre ce que vous aimez là vous allez recourter cette femme là les larmes qu'elle est en train de couler là sachez que c'est votre malheur qu'elle est en train de verser comme ça vous êtes méchante vous êtes si là parce qu'il y a parmi vous dans les directs vous êtes là pour attaquer les bengistes vous êtes un bengiste à tout prix sachez que vous allez recourter moi il faut que je te parle moi même j'ai découvert papa c'est où j'ai confirmé que les histoires des remèdes là existent commente-toi moi je n'ai jamais cru en cette histoire là il a fallu que tu travailles sur cela pour savoir que ça existe ça existe moi je vais te dire toi tu es en crise tu dis que tu prie maman met tes genoux au sol ne visite au bon marabout ne fais même pas le temps tu ne vas pas lui dire que tu vas aller sur le marabout parce que non ne gère même pas le côté là mets tes genoux au sol tu te pries laisse moi te dire que ça va marcher ton mari va revenir moi je te dis si tu as fait ça je te dis que c'est la histoire des remèdes que les filles la font je te dis je te fais la promesse qu'il va revenir il va revenir vous avez 4 enfants ensemble vous savez qu'on se dit pendant 20 ans il dit qu'on a fait qui Naou c'est qui ce sont les histoires qu'elles te les remèdes c'est les remèdes ma soeur sois courageuse c'est maintenant que tu dois prier c'est maintenant que tu dois te lever fort tu dois crier à ton dieu ne coupe pas tu dois te contacter tu le bloques tu le bloques parce qu'on le dit par le diable si tu veux te dire avec elle tu dis mets tes genoux au sol ma soeur les gens vont voir la famille du gars ils vont t'aménager ils vont t'aménager c'est là oublie de te montrer la ma soeur mets tes genoux au sol tu es un enfant de dieu elle ne peut rien te faire tout ce qu'elle va te faire c'est la retournée contre elle tôt ou tard c'est juste un matter of time la façon que le mec la lui parle il souhaite qu'elle tombe en dépression ce que vous ne comprenez parce que comme je vous ai dit il y a des choses que je n'ai pas envie de dire le mec souhaite comme on disait en Allemagne qu'il y a certaines femmes blanches quand les hommes sont mariés aux femmes blanches quand il ne veut plus il fait la folie le monsieur veut que la dame se retrouve en psychiatrie je ne sais pas si vous comprenez pour le moment il n'est pas lui ce monsieur n'est pas lui il ne peut plus que c'est le bide pour cette femme tu crois que attends moi je te pose une question ok disons qu'il se met du mal à cette femme là sachant qu'ils sont les enfants ils ne peuvent rester avec qui toi tu crois que c'est quelqu'un de normal il a avancé les mots crus devant les enfants ma fou il n'est plus lui ou ce monsieur il n'est plus lui je te dis que ma fou je te raconte la patation à Wanda je te dis qu'il n'est pas lui je te juge que ce monsieur n'est pas lui il n'est pas lui dit à cette femme de ne même pas écouter ce qu'il raconte elle ne doit pas prendre cela en considération c'est difficile ce qu'elle doit donc faire ce n'est que de prier et de prier son dieu quand elle n'est pas touchée au marabout c'est pas la solution qu'elle ne parte chez aucun marabout aucun féticheur tout ce qui est saleté qu'elle ne traverse même pas qu'elle fasse confiance à son dieu et point barre de rester là elle me met dans la croix de l'éternel je sais de quoi je parle merci beaucoup ma tu peux faire une petite prière pour elle là ok 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 maman j'ai pas de problème parce que je te connais Father Jesus I just want to commit our sister to your mighty hand Father God you know what she's passing through oh my God Father God have mercy on her have mercy on her have mercy on her Father God we call upon your mercy tonight Father you are the God of all gods there's nobody like you my king when she says that she believes in you she trusts in you Father God you said in your word those that trust in you shall never be put to shame Father God will not put her to shame Father God destroy her enemy Father God whatsoever that woman is doing whatsoever evil she is doing Father God let me go back to her in the name of Jesus let's go back to her in the name of Jesus Father God I pray that the mighty will come back to his senses I pray that the mighty will come back to his senses I pray that the mighty will come back to his senses in the name of Jesus whatever he is right now let the spirit of God touch him right now let the spirit of the living God the most high God God that is serving let the God of the God of all gods touch him right now reach him wherever he is even if he is sling C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui, Guise. Oui, mon ch... Allô? Allô? Oui? Oui, je veux intervenir pour le problème d'adamme qui me touche tellement très fort. Oui. J'ai lâché des poules, là, vraiment. C'est pas vraiment... Mais même en l'écoute. Oui, j'ai mis. Oui, je veux d'abord dire bonsoir à tous ceux qui sont là. Madame, bonsoir, d'adamme qui a ce problème, si tu m'écoutes vraiment au fond de cœur. Je te parle, je suis un Camerounais et vraiment ton problème est toujours au fond de cœur. Les Camerounais sont toujours comme ça. Comme on dit souvent chez nous que c'est un grain de maïs qui vient de tout un sang. Je ne veux pas insuiter ces messieurs-là. Je veux même pas le... Parce que j'ai même pas besoin de m'attraper. Mais ce sont des gens comme ça, qui ont des coups de maïs du Cameroun. Ce sont des gens comme ça. Mais ma soeur, moi je t'ai écouté vraiment. J'ai écouté tes pleurs. Ça me fait vraiment très très mal. Très très mal. Très très mal. Et ce que je peux te dire, tu es une soeur, tu pries. Si tu sais que vraiment Dieu n'existe pas de toi. Si tu sais vraiment que le Père Tout-Puissant existe. Parce qu'il y a une femme qui a appelé tout à l'heure, que je ne sais pas, Marabou, pour ces messieurs-là. Ne veux nulle part. Rien que pour tes quatre enfants, rien que pour ces enfants que le messieurs-là t'a abandonné et aller faire se colérer le Cameroun. Je te le jure, au nom du Seigneur Tout-Puissant, ce monsieur va se laisser un jour à quatre, un midi comme ça. On laisse ton nom trois fois. Il cherche la route de l'Europe, il peut te retrouver, il ne va pas trouver. Ne te prends pas la tête. Ne cherche même pas, tu vas aller au Cameroun, le chercher. Non, non, non. Ne prends pas la tête. Reste en prière. Mets-toi en prière avec tes enfants. Mets-toi en prière. Ne pensez pas des magues. Remets-moi tout entre les mains du monde. Je suis tout seul pour le Seigneur, ça existe ma soeur. Moi, je n'étais pas le seul Camerounais. Mais, vu des bienfaits, que Flore Delise a tenté d'expliquer. De ce monsieur, il y a toute sa famille que tu as fait. Si sa maman, si la maman de ce monsieur, elle entend ce que je dis là. Si c'est une mère qui connaît la souffrance et les pleurs d'une maman, comme toi avec ses petits-enfants, ne fait rien pour son fils. Ne reviens pas avec toi, parce que tu ne te prends pas la tête. Le monsieur joue à... J'ai en plein midi, sur le début de sa folie. Il va te chercher. Ne te prends pas la tête. Bon, Flore, par contre à toi, il y a une dame comme tu connais très très bien. J'ai compris que la dame disait qu'elle a 15 enfants. Et que pour l'instant, si ça n'est... Que c'est chaud. Que c'est très chaud de son côté. D'accord. Sinon, je vais t'appeler particulièrement. Je vais te donner un paquet pour que tu remènes après les maldécédents. Pour qu'elle se trouve vraiment... Pour qu'elle paie au moins quelque chose. Pour être petit, tout le monde, pour les enfants. Parce que les enfants ne supportent pas la famille. Mais l'autre humain peut supporter la famille. Tu comprends? Moi, je vais te donner son contact directement. Comme ça, tu vas... Voilà, tu m'envoies ça. Tu m'envoies ça. Je vais l'appeler. Et si elle est chez Paris ou elle est hors du... Bon, si elle est chez Paris... Elle est chez Paris. D'accord. Je vais l'appeler. On va se prendre. Je vais la remettre un paquet. Vraiment, ma soeur soit... Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci, mon tonton, moi. Merci. D'accord. Allô? Oui, ma frère, vous m'intervenez. C'est par rapport à la dame qui vient de faire la prière. Oui, oui. Oui, je voudrais dire, madame, arrêtez l'aliénation. Arrêtez la bêtise. D'accord? Vous parlez de Dieu. Vous parlez de Jésus. Ok? Nous sommes chrétiens. D'accord? Je parle ici en tant que chrétienne également. La parole de Dieu aussi. Vous parlez de... Laissez, le Seigneur va faire. Ok. Mais la parole de Dieu aussi crée. Nous demande de faire confiance à la justice. Elle reste aussi. Elle a le droit de porter plainte. Elle a le droit de demander des comptes à son mari. Elle a le droit de demander ses droits. Donc, vous ne venez pas lui demander de prier, de se mettre à genoux et de prier tout simplement. Oui. Elle peut porter plainte. Et puis, à côté de ça, elle prie. Ok? Nous sommes d'accord. Mais arrêtez de dire à chaque fois que quelqu'un fait du mal à l'autre qu'il doit croiser les bras et attendre. Arrêtez ça. C'était de la bêtise. C'était de la bêtise, je le dis. Arrêtez de tromper cette dame-là. Elle a mal en ce moment. Vous lui demandez de prier. Elle n'est pas... D'après ce que j'ai entendu, elle est une sévante chrétienne. J'ai dit que juste ici, elle a prié. Vous me parlez, vous parlez d'un grima. Quel grima? Elle a bien dit dans son message que depuis 20 ans, pendant les 20 ans de mariage, elle a été trompée. Elle a été coquissée. Elle a dit. Donc, vous croyez que pendant les 20 ans, il avait été un grima et agissé sur lui? Pendant toutes les années, écoutez, elle a dit qu'elle est rencontrée en 2008. Il l'a épousée aussi seulement en 2018. Pour ma part, je pense qu'en 2018, quand il l'a épousée, c'était pour la calme. Mais parce qu'elle avait marre de ses tromperies, de ses moqueries. Il a donc eu besoin de l'épousée pour calmer les pleurs, pour terminer sa mission. Il avait besoin de la rassurer pour finir son plan. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Ressons lucides. Nous sommes chrétiens, ok, mais restons lucides. Qu'est-ce qu'il y a? C'est direct aujourd'hui. Lui, c'est pour aider la dame, mais c'est aussi pour s'enciliser les autres jeunes filles. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire à toutes ces jeunes filles qui s'apprêtent à aller en mariage, que quand elles vont arriver, oui, il faut prier. Mais il faut aussi être aussi fatigué. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'on doit refaire encore un autre. Je pense qu'on doit continuer après demain. On refera un autre direct pour que les gens puissent aider. Parce que la femme a du mal m'a payé ses factures et tout. Le monsieur... Arrêtez vos histoires de prier. Je vais plutôt... Demain, je ne ferai pas le direct. Je vais me reposer. Demain, c'est quand? Quel jour? Mardi. Donc, mercredi, on va faire quelque chose. Parce que ce week-end, j'ai beaucoup d'occupation. On fera un truc. Merci ma grande. Je ne prend plus personne. Donc, je disais que... On va refaire un direct. Ça sera pour faire une quête. Pour elle. Une quête. Comment ça va se passer? Je ferai un live. Elle va trouver un numéro de téléphone, Un contact dans la semaine. Pas son numéro privé. Un numéro qui sera... Non, on ne fait pas de litchi. Vous savez, j'ai eu à faire des quêtes ici. On a bloqué ça. Et litchi a remboussé même les gens. Même les godes fourmis là. Donc, je n'ai pas voulu réexpliquer ce genre de chôtements. Les gens sont souvent jaloux. Si je fais, on va signaler litchi. Quand on signale, on rembousse. Donc, je n'ai pas envie de prendre en cause ce genre d'engagement. Sincèrement. Je ne veux pas... Ou bien se créer un paypal. Je vais discuter avec elle. Elle se crée un paypal. On met le paypal. On commence à faire la quête pour l'aider. Parce qu'elle a du mal. J'ai envie qu'elle aille au Cameroun. Qu'on ne lui fasse pas peur qu'elle ne peut pas aller au Cameroun. Oui, allô? On va refaire le direct. Parce qu'il faut que je dorme. Il est derrière quelle heure? Oui, allô? Il est minuit déjà. Je n'ai même pas mangé. Le travail ici, c'est difficile. Donc, je pense qu'on va faire un paypal. Je vais voir avec elle. Elle va créer avec son nom. Je vais essayer de discuter avec elle. On va trouver un moyen déjà pour commencer à l'aider les premières nécessités. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce monsieur a profité d'elle jusqu'à la moelle épinière. Quand on vous dit profiter de quelqu'un, ça veut dire qu'un monsieur qui se permet de faire venir sa copine d'enfance en France. Et il l'a fait loger dans la maison de cette femme. Elle ne savait pas. Elle l'a supportée. Mais vraiment, les Africains, vraiment, il y a aussi un truc que je vais vous dire. Vraiment, vous pensez que le mariage, c'est comme ça? Le mariage, c'est quelque chose qu'un homme te prouve l'amour, tu prouves aussi. Mais pourquoi vous pouvez aimer comme ça? Moi-même, je peux aimer. Mais comment vous pouvez aimer de cette façon? Aveuglement. C'est quoi ce genre d'amour-là? Comment tu peux aimer quelqu'un plus que toi-même? Tu aimer non plus que toi. Je suis passé par là. Le boxeur. Mais ma panne, elle n'avait pas atteint ton niveau-là. Yé! Tu attrapes un nom. Il te fait, il t'avance, c'est les mauvais mots. Tu supportes, tu supportes. Là où tu es là, c'est qui est un peu énervant, c'est quoi? En fait, c'est que les gens ne comprennent. Pour moi, je comprends le fond. Bonsoir, maman Solange-Bi. Le problème, c'est qu'est-ce qu'est-ce que cette femme, c'est le genre que, même si on cotise pour lui donner, le monsieur va se placer et dit que la femme, elle va envoyer là-bas. Parce que, moi, je ne vais pas perdre mon temps. En fait, quand je comprends son histoire, elle pleut plus l'amour. Ce n'est même pas trop un poème de matériel. C'est plus l'amour. Elle aime son mari. Elle l'aime encore. Parce qu'une femme qui n'aime plus l'homme et c'est cet amour qui va là qui l'aime. C'est l'amour là qui va la tuer. Ce que vous pouvez dire là, maintenant, ça ne va rien changer. Elle aime le type là. Elle exploite, elle exploite, tout ce qu'elle fait là. Elle croit que le monsieur va revenir là maintenant. Elle ne fait pas ça parce qu'elle n'aime pas le monsieur. Elle a l'aide. Elle veut que le monsieur voie à quel point elle pleure et tout. Elle pleure l'amour. Elle ne pleure pas l'eau de matériel. Une femme qui pleure le matériel. Vous les filles camerounaises, vous êtes des... Franchement, vous les filles camerounaises, vous savez que vous les donne. Ça, c'est une fille, elle est comme une ouate. Vous voyez un peu le genre qu'elle n'est pas ouince. Elle est comme une ouate. Donc, elle n'est pas en tout pleurer. Que le matériel. Elle pleure l'amour. Elle veut que son mari lui revienne. Elle veut que son mari lui dise que je t'aime encore. Elle veut que son mari même lui mente que... Mais le monsieur ne fait que lui avancer les mauvaises paroles. Le monsieur l'insulte. Le monsieur fait que l'autre femme l'appelle en vidéo. Donc, quand elle appelle l'autre monsieur, la femme l'a derrière en train de parler. En fait, le monsieur veut la pousser à bout pour lui montrer que je ne t'aime plus, ne compte plus sur moi. Sinon, c'est un homme qui aimait encore un peu sa femme. Même si on dit que l'on grimpe. L'on grimpe jusqu'à quel niveau? Hein? C'est vrai. Elle cherche la compassion du monsieur et de la famille du monsieur. Parce que quand tu vois comment elle protège le monsieur, que non, mon mari, non, mon mari, c'est pas quelqu'un que... Vraiment... C'est pas quelqu'un qui pleut même. Elle pleut seulement parce que son homme est parti avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que l'on grimpe. Elle aimait cet homme plus que l'homme ne l'a aimé. Elle a posé tous ses espoirs sur lui. Parce que quand tu vois les enfants se fâchent et elles commencent à les cotiser, elles commencent à les dire que non, c'est votre père. C'est que quand les enfants s'énervent, laisse-les s'énerver. Tu les calmes pourquoi? Ils ont vu comment les enfants t'ont ramassé au sol. Les enfants sont sur les nez. Tu ne peux pas les calmer. Tu restes dans ton coin. Ils savent que c'est leur père. Donc, en fait, ton problème, c'est seulement l'amour qui revient. Franchement. Parce que le monsieur... Moi, j'ai écouté son histoire. Vous savez que quand tu postes un truc sur quelqu'un, il y a des gens qui la connaissent, qui appellent. Le monsieur a souvent fait ça. Après, il la flatte. En fait, c'est un monsieur qui est un bon parleur. Donc, il connaît l'attirer. Quand elle se fait souvent que non, c'est bon, le monsieur sait encore flatter tant qu'elle revient. Conclusion. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire d'elle? Est-ce qu'en cotisant, ça va faire quoi? Parce que je lui ai dit que non, il faut que tu partes au pays. Elle dit que non, il a menacé tout et tout. Tu penses que tu peux rester en France et poursuivre quelqu'un qui est en Afrique? Il faut qu'elle soit là. Quelqu'un t'insulte devant tes enfants. Il t'humule. Il dit que si tu veux, tu dailles. Il sait que ton point faible, c'est que tu l'aimes. Il a comment tu soutiens ta belle-famille. Non, ma belle-famille. Ma belle-famille. Ta belle-famille est bien complice. Tu ne m'as pas convaincue ce soit que il faut qu'on t'aide. Tu aimes encore ce monsieur. Rien ne prouve que qu'on va cotiser notre argent. On va cotiser peut-être même nos 4 000 euros. Peut-être même nos 5 000 euros. On te donne. Tu prends. Tu ne peux pas lui remettre ça. Oui? Parce que si on cotise pour toi, c'est pour que tu voyagees pas au Cameroun, te battre sur place là-bas. Mais quand je t'entends parler, maman, vraiment, tu ne sens pas quelqu'un que si le monsieur-là arrive en France demain, il te dit retrouve-moi à l'hôtel. Tu es le genre de femme qu'elle est. Excuse-moi de te dire ça, ma grande. tu seras capable d'accepter deuxième bureau par amour. Tu seras capable que ce monsieur ramène sa femme là du pays là un jour et commence à te voir en cachet. Je suis sûre que si le monsieur te dit que oui, il vient au pays, mais je vais te loger à l'hôtel parce que l'autre a la maison. Tu vas accepter par amour. Et moi, je n'accepte pas ça. Jamais. Oui? Non, tu aimes ton mari, tu aimes ton mari. Tu l'aimes, on a vu. Quelqu'un te fait tout ça, tu l'aimes toujours. Non? Quelqu'un ne peut pas te faire autant de mal. Tu viens nous dire que non, tu aimes toujours ton mari. Ça, c'est le genre de femme qu'elle prend les allocations familiales des enfants. Elle donne à l'homme. on va cotiser, on va te donner pour tes enfants, mais vraiment, ton affaire avec ton mari, là, tu vas gérer seul parce que tu l'aimes et tu seras capable d'accepter la place de deuxième bureau. si cet homme lui demande de venir au Cameroun, je suis sûr que cet homme va l'appeler et lui dire pourquoi tu m'as amené sur Facebook. Vous connaissez que oui, pourquoi tu es quand même partie là-bas chez Flore et tout. Elle va dire non, ce sont mes copines qui m'ont conseillé, je ne voulais pas et tout et tout. Mais oui, elle va dire ça, que non, je ne voulais pas, ce sont mes copines qui m'ont conseillé et tout et tout. Ça, ce genre de femme que maintenant, elle va à l'hôtel, elle va au pays et commence à loger à l'hôtel. Pendant qu'une autre femme dort chez elle, par amour, quel genre d'amour, tu viens nous dire avec ce qu'un homme t'a fait, tu viens nous raconter que tu aimes toujours ton mari. Tu aimes quoi sur lui? Un homme te fait ça, tu viens nous dire ici que non, tu aimes toujours ton mari. Quelqu'un qui vous connaît appelle pour parler. Tu appelles pour défendre ta belle famille jusqu'à dire que tu ne veux pas commenter sur ta belle famille. Bon, tu crois que quand tu amènes un problème sur Facebook, c'est pour qu'on te caresse? Quand tu viens sur Facebook, chacun est libre de t'écouter et de faire son analyse, de dire ce qu'il veut. Vous n'allez pas contrôler les commentaires des gens. Tu aimes cet homme. Tu as un amour aveuglé pour lui. On va cotiser pour les enfants. Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir. Oui? Est-ce que tu le dirais de Flore ou bien enfin, je ne vous remanque pas toujours? Oui, mais il faut quitter le direct aussi. OK. Je voulais intervenir en fait. Je n'interviens jamais, mais vraiment, cette histoire m'a touchée. Je suis moi-même 100% baffant. Elle aime quoi ce livre? Oui. Je dis que je suis moi-même 100% baffant. Je n'interviens jamais sur le direct, mais là, je suis touchée. ce que je veux dire c'est que cet homme c'est un PV narcissique manipulateur. Et je peux vous dire qu'on ne se libère pas d'un PV narcissique manipulateur aussi facilement. C'est un système où le mec il bouffe carrément ton esprit. C'est-à-dire qu'il te fait comprendre. C'est comme si quelqu'un te fait comprendre pendant des années que sans lui tu n'es rien et tu ne seras rien. C'est pour ça que la femme elle va le défendre tout ce que Flore parce que c'est ça en fait. Il la tient. Il suffit qu'il donne quelques mots d'où elle va retomber. C'est un PV narcissique manipulateur. Et en général il faut le travail d'un psychologue pour aider ce genre de personne à reprendre le dessus sur cet homme-là. Ça c'est d'abord un. Deuxième chose amour par amour qui porte plainte. Les lois sont là pour tout le monde et ça va être applicable. Troisième chose je suis baffant je vais m'exprimer je ne sais pas si Flore Oui tu peux Je vais m'exprimer en baffant à ce gars à sa famille Monsieur Patrick je ne te connais pas mais maintenant quand vous avez un peu de faite l'opinion au niveau de mon baffa c'est ça hein mon j'aime mon rocou et pour vous me vaut un peu mon coût et ni c'est quoi ça hein il faut seulement les crânes à la patamodélée hein non mais quand même il ne faut pas exagérer ma patrick on m'a mis six enfants aux hypothènes aux givres il y a un djannanzi au cours de table de zippo on m'a mis un jeune là que tout je m'en savoukana me savoukana pour me tourner mon film là que tout je m'en gomokan mais c'est pas possible mais pour falloir c'est terrible franchement les baffants qui sont en ce direct je suis de bonabéli malheureusement je ne connais pas lesquels Patrick il s'agit et tout ça mais mes frères m'a fait un peu de chèvre après quand il y a Patrick bon vraiment pour filles c'est le bien nous 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 pour maman si pour tout est-ce pas possible donc franchement mes frères m'a fait m'a fait l'eau c'est le bien nous le c'est mieux fab pour manger non non c'est non c'est trop vraiment ta conclusion est bonne et je te dis tu as vu tu as vu juste dans le jeu c'est un pervain narcissique manipulateur la femme a besoin de même psychologie vous ne pourrez pas imaginer à quel niveau c'est tout un travail de tout sorti d'une histoire comme ça vous n'imaginez même pas tu sais leurs amis il y a des choses que j'ai envie de dire vous comprenez vous savez que le monsieur il y a des moments il s'isolait il voulait rester dans son coin donc c'est parce qu'elle ne veut pas tout dire il y a des moments que le monsieur décide de rester seul c'est à dire il dit peut-être le moi-ci il ne veut pas qu'on se rencontre je vais rester dans mon coin isolé on ne sait pas pourquoi il reste dans l'isolement le monsieur là n'est pas simple lui-même il n'est pas simple je dis que j'ai entendu des choses sur lui j'ai mis les mains sur la tête je ne veux pas parler plus que ça je m'en vais dormir parce que j'ai la chair de poule moi je ne le connais pas où mamiza mais ce qu'il y a dedans j'ai fait mon téléphone on va voir un autre jour non je vais dormir pardon c'est comment vous ne travaillez pas elle peut m'appeler puis merde maman je suis restée sur ton problème on va refaire un direct mercredi pour parler de ton problème parce que toi tu as besoin d'un travail sur toi d'un travail psychologique le type là est dans ah voici maman solange attends je l'appelle ouais j'appelle solange 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 oui oui je suis toi en direct ok bonsoir je peux parler plus deux minutes oui oui bien sûr voilà ok bonsoir bonsoir à tous ceux qui nous regardent bonsoir surtout à nos soeurs et bonsoir et merci beaucoup surtout à nos frères qui soutiennent quand leurs soeurs aussi sont dans des souffrances parce que comme on le dit toujours tous les hommes ont une fille tous ces hommes ont des soeurs alors si on ne commence pas déjà à changer la mentalité par rapport à un sujet pareil voilà des sujets que nous voulons que nos soeurs et nos frères camerounais abordent sur la toile parce qu'il y a beaucoup qui souffrent des problèmes pareils mais qui n'osent pas parler mais à partir des directs pareils elles comprendront que ce n'est pas rien que de prier Dieu même la Bible l'a dit aide-toi et le ciel t'aidera comment tu peux t'aimer toi-même how can you love yourself tu restes là quelqu'un qui te menace te malgré comme si c'était la période de l'esclavage qu'on te prend la chicote on te fouette la chicote même qu'on te fouette les douleurs et les cicatrices sont externes mais les cicatrices qui sont internes mon Dieu tes enfants te voient une femme qui se lève le matin elle n'est pas souriante à midi tu n'es pas souriante le soir en dormant tu n'es pas souriante tu vas donner le bonheur donc à tes enfants comment quelle est l'éducation que tu pourras donner à tes enfants cette femme si tu m'écoutes ça veut dire toi-même tu décloues tes enfants voilà pourquoi on dit souvent qu'il y a des enfants qui ont des ennuis comme un peu psychologique dans la tête et ça c'est de ta photo à la dame à qui nous sommes en train de parler là on parle comme ça parce qu'il y a d'autres qui sont dans ce direct qui regardent elles sont dans leur petit coin là-bas elles ont leur petit mari leur petit truc qu'elles appellent que je t'aime je t'aime je t'aime un homme qui dit je t'aime comme on a dit comme Dieu même a dit aimer son prochain veut dire tu ne fais pas ce que toi-même tu n'aimerais pas qu'on te fasse je ne pense pas que ce monsieur aimerait que tu lui fasses ce qu'il est en train de te faire et si tu veux encourager tes petites soeurs qui te regardent ce soir madame lève-toi et parle vrai pour dire à tes petites soeurs que ne supportez pas les 20 ans de misère que j'ai supporté ne faites pas l'erreur que moi j'ai fait parce que ça va tourmenter et toi c'est tes 20 ans qui sont passés et comme l'homme et la femme africaine j'ai dit je reste pour les enfants pourquoi l'homme ne reste pas pour les enfants tu restes pour les enfants c'est la mosi corona te prend tu es parti c'est ta vie qui est infinie tu n'auras plus une deuxième vie c'est ta seule vie demande à ton fils ta fille ils seront en mariage ils vont faire leur vie là-bas comme je fais la mienne ici mon père dans la tombe moi je vis ma vie en Angoulter ça n'empêche rien donc il ne faut pas supporter un cru parce que tu m'as dit je supporte ça pour les enfants non ma chérie si tu aimes tes enfants l'enfant aime voir sa maman dans le bonheur combien d'enfants subissent le traumatisme toute leur vie tu vois une fille qui dit je ne peux pas me marier parce qu'elle voit seulement mon père taper sur ma mère tous les jours elle voit que le mariage ne vaut pas la peine pourtant le mariage c'est quelque chose sacré c'est quelque chose de bien quand une femme est posée une femme doit être posée mais maintenant si c'est le genre de posée c'est contre une autre soeur non c'est que ça ne vaut pas la peine tu comprends mamie c'est sa façon de parler là on dirait que en fait elle est en train de supporter encore l'homme là c'est ça qui m'a un peu déçue quand elle dit que je l'aime encore non maman tu l'aimes tu viens chercher quoi vous ici quand on aime que tu l'aimes tu viens te poser c'est un bon sujet tu es venu te débarrasser après ils vont aller chez les marabouts le marabouts lui-même lui-même tu ne les vois pas tout prof tu crois que le marabouts va ranger sa vie les marabouts on laisse leurs filles même dans les maisons elles n'ont même pas un copain qu'on dit copain d'un seul jour même copain de l'heure même de la minute semaine non pas mais elle va courir et la dame qui est venue tient la fille de prier arrêtez de ranger les africains bêtes même Dieu a dit aide-toi et quand tu pries c'est pour que Dieu t'aide à te faire avancer donc tu as dit à Dieu aide-moi pour que je vois bien sur l'homme que je vois comment il me crête ouvre-moi les yeux pour me déchaîner si je suis enchaîné mais pas que aide-moi à ranger dans un mariage où on t'a fait souffrir pendant 20 ans mais vous pensez souvent que la prière c'est devenu quoi non-tu ? elle pense souvent que la prière c'est devenu quoi ? la prière c'est juste de t'aider à accompagner ce que tu veux de Dieu c'est tout ce que c'est c'est que la prière pour l'amour de ses enfants la femme la doit partir de là elle doit oublier c'est la seule qui a tapé sec tu as tapé sec parce que tu viens pleurer tu me connais non ma petite soeur est-ce que moi quand elle parle je parle quand elle parle je parle dans la tempérité comment tu peux venir quand on amène un homme sur Facebook ça veut dire qu'on est venu exposer ça veut dire qu'on en a marre ça veut dire qu'on en a marre elle en a marre elle souffre et ce que ses soeurs les gens qui sont dans ton direct aujourd'hui doivent faire c'est de l'aider vraiment à persévérer parce qu'elle va vouloir reprograder tu comprends ? c'est comme quand tu appelles la police on t'a ya fracassé propre quand la police arrive on te dit maintenant de faire vous appeler ça comment déclarer je viens donc de porter toi même encore tu couvres et quand tu couvres comme ça la deuxième fois qu'il va encore bien te taper jusqu'à enchaîner ses doigts sur ta gorge c'est le jour là que tu meurs comme on a vu les Etats-Unis il y a eu les femmes qui sont mortes là-bas partout partout c'est ça commencer quelque part tu couvres tu couvres tu couvres jusqu'à le jour où c'est ton sang qui va couvrir ça et j'espère que tu sais bien que dès que tu vas tomber là je parle à la femme dès que tu vas tomber là il est mouru le même jour là le monsieur là sera encore célébré dans le lit avec la femme qu'il est avec parce qu'il ne t'aime plus l'amour c'est comme ça quand l'amour il n'y a pas amour soyons vrais quand il n'y a pas amour on ne peut pas forcer l'homme de cruer à l'aimer tu comprends ? on ne peut pas l'amour c'est dans le coeur et que les gens arrêtent de dire que Bafan est monté ou Camerounais monté chacun a sa façon de vivre il y a des malhonnêtes partout partout il y a des malhonnêtes ce n'est pas que c'est parce qu'il est Bafan qu'il est malhonnête il y a sûrement des bons Bafan il y a sûrement des bons Camerounais mais c'est que c'est la femme qui a accepté qu'on la mange cru c'est tout quand tu arrives avec quelqu'un quand tu es même en amitié il y a des trucs que j'accepte et des trucs que je n'accepte pas en amitié pareil que dans la relation amoureuse quand tu commences à accepter c'est un truc au départ et l'homme fait il vient il te suit il te parle tu retombes dans le pied il reprend le même truc mais toi même quand quelqu'un reprend le même truc 4, 5 fois, 6 fois ma chérie tes hommes sont finis même si tu es la seule seule tu vas mourir quand même et puis tu vois c'est comme ça donc nos petites soeurs voient ce que nous on fait ce que nos mamans ont fait on continue avec ça ça passe maman se lâche elle force l'amour le type là ne l'aime plus elle force l'amour tu comprends l'argent qu'on dit qu'on va donner pour les enfants c'est pour perdre elle va porter l'argent on a vu ça dans la dernière coup mondiale elle va porter l'argent elle va donner à son gars pour que son gars revienne l'aimer et maintenant son gars va revenir pour nous prouver que comme vous avez fait le direct vous avez parlé voilà que j'ai récupéré la femme comme je veux quand je veux et dès qu'il va encore récupérer il va te botter bien les pattes aux fesses si elle n'y qu'elle joue au gel elle même elle va tomber dans le pied ma chérie quand c'est comme ça tu te lèves le matin tu broses bien tes dents tu peux acheter la perruque même de 600 livres tu déposes ça sur ton corps tu commences à donner donc tu nourris ton corps d'amour tu deviens comme Solange qui sème jusqu'à ce que ça n'a même pas de sang donc quand tu parles de toi tu t'apprécies et tu t'apprécies jusqu'à ce que les gens se demandent mais on va même apprécier la femme c'est pas donc mais dis donc tu prends tes enfants tu ne peux pas te balader avec tes enfants si tu es en Europe mais c'est quoi la sorcellerie c'est que des filles des filles qui viennent se demandent quelqu'un te laisse une dette de 21 000 euros il fuit tu es là tu dis encore que tu aimes tout ton mari tu peux laisser quelqu'un qui a abusé de toi tu l'aimes pas mais vraiment si tu as laissé une dette de 21 000 euros aujourd'hui en Europe dans toute l'Union Européenne tu vas juste t'appeler il y a des trucs il y a des elle est en Angleterre j'ai vu quelque part comme si elle est en Angleterre elle est en France attends je t'explique le gars lui avait déjà fait un truc elle est partie vivre en Angleterre elle a fait 8 mois en Angleterre le gars l'a flatté elle est revenue encore en France même en Angleterre comme en France il y a un truc qui est une charité que quand tu ne peux pas payer les dettes les gens ne le savent pas quand tu ne peux pas payer les dettes ma petite moi-même j'ai joué à ce jeu l'air tu ne me connais pas je joue dans tous les sens tu joues dans ce jeu je dis même si tu dois 10 000 euros à la banque la banque obligée d'annuler le 10 000 euros je te jure au nom de Dieu crois-moi je te jure je suis la tête de mes enfants donc si elle sent qu'elle ne peut pas payer qu'elle fasse tout son budget elle envoie ça aux gens à qui elle doit tous ses créanciers d'abord elle appelle d'abord c'est un truc de charité je ne sais pas comment on appelle ça là-bas mais si je recouvre le nom je vais t'envoyer le nom de la banque voilà il y a une charité là qui aide les personnes surtout si ce sont des trucs qui ne sont on appelle ça attends on appelle ça comment ce sont les dettes qui n'ont pas d'importance en fait donc tu vois c'est pas comme si tu devais peut-être tu ne dois pas par exemple les impôts mais si tu dois les banques les crédits que tu as pris les cartes de crédit les stock c'est des conneries c'est des rubbish on est suisse on wipe ça parce qu'on te dit que tu ne dois pas stresser pour l'argent des conneries que tu as pris dans la loi dans la loi européenne c'est comme ça mais beaucoup de gens ne le savent pas tu as l'appel le charity on l'enregistre on lui donne un numéro avec ce numéro maintenant ils vont l'aider et dire que tu gagnes combien par mois on va calculer électricité enfant machin coiffure tout ça et on va voir ce qu'il lui reste on appelle ça budget planning on va voir combien il lui reste à la fin du mois et si on comprend qu'elle ne peut pas payer ses créances on lui a dit tu peux payer combien eux-mêmes ils vont dire elle va vous payer un euro au moins pour elle quoi là-dedans tu dois tranquille tu te cherches un autre homme mon ma chérie et si ça ne va pas si c'est cru que tu aimes de se faire acheter des gouttes mon coeur je pense même que ta soeur vends ça ici achète ça tu te fais plaisir avec que de prendre la misère comme ça matin midi soit 20 ans jusqu'au fond on a fait 18 ans avec des pécrudes on a laissé tu fais un 20 ans avec un voyou comme ça qu'il n'arrive même pas à respecter tes enfants il te crête comme du n'importe comment devant tes enfants tu ne fais que lui donner ce fourreur c'est la malchance ou c'est quoi ça respecte au moins tes enfants si tu ne peux pas te respecter respecte tes enfants donne-toi un peu de valeur tu es devenu la poubelle qu'on jette n'importe quoi même ces jours si on recycle quand même des choses on ne jette pas n'importe quoi dans la déchetterie on dépose quand même des cartons à part des trucs à part on ne jette pas n'importe quoi mais toi tu es devenu comme une racaille c'est quoi ça et si tu regardes même une belle fille mon frère c'est quoi ça c'est rallione c'est comme ça toujours les filles non arrête et si tu vois la fille que le type l'allait ramasser si tu vois alors celle qu'il allait prendre au village maman jusqu'à elle tape les posters dans la maison et les hommes tu as vu et c'est sûr que ça veut l'argent qu'il a même pris qu'elle a pris elle s'est endettée tu t'endettes pour donner à l'homme tu t'endettes pour donner à l'homme quand même écoute les filles doivent écouter l'homme n'aime pas quand l'homme elle ne comprend qu'il est long quand il te donne moi même mon homme est petit c'est lui qui doit me donner tu me donnes parce que là tu vas te sentir comme un homme tu comprends sinon moi je ne peux pas te respecter je ne peux pas respecter un homme à qui je donne tu vas te parler n'importe quoi je te parle pour n'importe quoi mais si tu n'as que même 1000 euros le mois moi j'ai peut-être 10 000 euros le mois mais dans les 1000 euros tu me donnes même bien que 20 euros vraiment je te respecte en tant qu'un homme parce que j'ai vu mon papa donner à ma maman c'est comme ça la femme peut peut-être acheter les petits meubles dans la maison ou vêtir ses enfants t'acheter un peu les petits vêtements mais ne pense pas que tu vas dire la femme va te rendre l'argent mais la mienne des enfants moi j'aimerais aussi que Solange j'aimerais que tu dises aussi à tes soeurs qui font les enfants en Europe avant d'aller construire la maison en Afrique achetez d'abord ici parce que c'est ici que vous vivez avec vos enfants que les gens arrêtent d'aller les enfants là ne vivent pas en Afrique tu as déjà vu que l'enfant qui est né ici qui rentre et vivre au pays il ne connait pas l'Afrique il va vivre là-bas même pas seulement tu as touché un très bon sujet et je vais expliquer pourquoi je m'excuse si je suis très long au téléphone je m'excuse non vas-y voilà voilà donc tu as touché un très bon sujet on a quelque chose qu'on appelle asset et liability liability c'est ton agent que tu as mis quelque part qui ne te produit rien donc quand tu parles construis une grosse maison en Afrique et que tu n'as même pas encore eu quelque chose en Europe ça veut dire que tu es parti bien déposer peut-être tes 40 millions quelque part pendant que tu es en Europe tu dois en Europe pour tes enfants et ta famille l'argent là-bas ça ne fait que s'endormir s'endormir ça ne produit pas ça ne t'en avance pas comme en Europe par contre si tu avais tes 10 000 15 000 euros ou 20 000 euros comme elle a pris là elle pouvait prendre un crédit de 200 000 euros d'une maison et déposer les 20 000 euros et chercher un peu pour les frais de je ne sais pas comment vous dites les frais des avocats et tout qui vont faire tu vois la transaction de la maison et maintenant faire son repayement une maison de 200 000 euros donc tu reviens à moins de 700 euros par rapport à aller louer une maison de 900 euros et après dès que la maison traverse 1, 2, 3, 4, 5 ans 6 ans, 7 ans 8 ans, 9 ans 10 ans jusqu'à 25 ans la maison là sera au moins à 500 000 euros ça fait que quand tu vois les français les anglais et tout revenir au Cameroun acheter des grosses maisons avec des piscines vivre comme des pachas c'est parce qu'ils ont acheté leur maison très tôt en Europe ils ont laissé ça pendant 25 ans ça bruit de la valeur et quand ils partaient des gens en Europe ils ont vendu venir chercher une jeune fille en Afrique parce que s'ils partaient dans les maisons de l'Europe ça allait lui coûter très 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 cher donc ils préfèrent rentrer en Afrique par une jeune fille et toute sa famille on s'occupe bien de lui et il est sur le soleil mais pendant ce temps nous on est en Europe on loue la plupart louent et ils ont construit des grosses maisons au pays pour montrer aux gens que bon j'ai construit des grosses maisons non on construit d'abord en Europe et encore tu pas tu n'es pas à l'école